Musique Qu'est-ce que le cancer du poumon ? Est-il fréquent de le développer ? Un plus grand nombre d'hommes et de femmes, habituellement âgés de 70 à 79 ans, meurent du cancer du poumon que de tout autre cancer. La fréquence des cancers du poumon est importante. En 2010, en France, on a diagnostiqué 37 000 nouveaux cancers du poumon. Le cancer du poumon est le quatrième cancer en termes de fréquence et le premier cancer en termes de mortalité. Près de 75% de ces cancers concernent des hommes. Toutefois, le cancer du poumon, maintenant, est en train de devenir de plus en plus fréquent chez la femme. Et on assiste à une augmentation, un nouveau cas, qui a été multiplié par 4 entre les années 80 et 2010. Cette augmentation est due à l'évolution préoccupante du tabagisme chez la femme. La majorité des cancers du poumon vont se développer dans les bronches, c'est-à-dire dans les voies aériennes supérieures qui mènent au poumon. Il y a différentes catégories de cancers du poumon. La plus commune est celle du cancer du poumon dit non à petites cellules, qui comporte l'adénocarcinome, le carcinome à grandes cellules et le carcinome spinocellulaire. L'autre catégorie de cancers du poumon est celle du carcinome dit à petites cellules ou carcinome à cellules en grains d'avoine. Chaque type évolue à un rythme différent et réagira différemment au traitement. Il arrive fréquemment aussi qu'un cancer qui siège dans d'autres parties du corps se propage au poumon. C'est un cancer secondaire. Il existe deux principaux types de cancers du poumon qui représentent à eux seuls quasiment l'ensemble, voire la totalité des cancers du poumon. Les cancers bronchiques non à petites cellules, c'est 80% des cancers des bronches. Et les cancers bronchiques à petites cellules, 20% des cancers des bronches. Ces deux types de cancers réagissent différemment au traitement, d'où l'importance, bien sûr, de les distinguer au moment du diagnostic.